Radio Lazer Suite au projet qu'on avait nous au Jardin Moderne de refaire en fait une fête de rentrée sur deux jours on s'est aperçu que le vendredi en fait il y avait déjà X-Machina qui était calé, programmé à l'antipode donc on s'est dit bah si effectivement X-Machina et l'antipode font une grosse soirée le vendredi pourquoi pas faire une rentrée avec l'antipode et le Jardin Moderne et du coup si on fait une rentrée antipode Jardin Moderne autant aussi proposer à l'UBU de s'associer à cette rentrée commune l'UBU a répondu oui tout de suite et voilà le projet est parti comme ça disons que chaque salle propose sa programmation et elle est complètement indépendante il n'y a pas eu une concertation sur la programmation des trois salles et de l'offre artistique qui est proposée sur les trois jours en découverte il y a Beach Pump, c'est un groupe anglais pareil dans la même esthétique un peu noise un trio guitare basse batterie, bien rock'n'roll sur scène et un groupe que j'ai découvert il y a très peu de temps sinon il y aura Bellini qui est une petite fierté de la prog puisque c'est un vieux groupe culte des années 90 dans le milieu noise donc au milieu des US Maple, des Jesus Lizard Bellini était vraiment un groupe très réputé, très connu et c'est un moment qu'ils n'avaient pas tourné en Europe et ça a été un petit coup de bol de les avoir il y aura bien sûr les Bikini Machines qui sortent leur album donc c'est plus connu pour l'audience je pense un groupe qui mélange Rock 60's, Pop, Electro, Garage du coup c'est pareil très énergique sur scène ils sortent leur nouvel album alors je crois que c'est sorti ou ça va sortir enfin en tout cas c'est d'actualité et voilà c'est un peu les parrains on va dire du festival puisque c'est un des seuls groupes vraiment connus un peu plus connu, un peu plus réputé voilà il y aura Bluebird donc Bluebird c'était un peu un compagnon de route des X-Machina pendant un moment c'est un rappeur qui vient de l'abstract hip-hop donc toute la scène Soul, Y, plein de super groupes comme ça et en début de soirée il ne sera plus Rock'n'roll sur la scène Pelouse parce qu'il y aura The Octopus et The Electrocution deux groupes en gros de high voltage Rock'n'roll comme ils disent donc du gros Rock'n'roll hyper péchu sur scène Radio Lazer Radio Lazer ... ... ... ... ... ...